Pascal Durand pour l'hiver. Merci beaucoup Monsieur le Président. En réalité je suis assez mal à l'aise aujourd'hui parce que si je vous écoute et j'ai un peu le même sentiment que mon collègue Louis-Michel, et sans être non plus ni un libéral ni un dangereux gauchiste, je pense qu'on doit trouver un intermédiaire entre les deux peut-être, j'ai le sentiment que tout va bien, le sentiment que tout est parfait, que finalement les responsabilités sont tellement diluées entre les uns et les autres que si on regarde individuellement, c'est simple, les avocats n'ont rien à se reprocher, les auditeurs non plus et les banques font un travail absolument remarquable. C'est bien, c'est bien, sauf que derrière ces pratiques merveilleuses, il y a des centaines voire des milliers de milliards qui disparaissent, il y a des hôpitaux qui ferment parce qu'on n'a pas les budgets pour pouvoir les financer, on a des milliers de gens à travers le monde qui meurent parce que le terrorisme est financé et que les fonds puissent transiter tranquillement grâce à des montages financiers, il y a des milliers de gens qui meurent également parce que des trafiquants d'armes arrivent à gagner leur vie et à développer leurs activités illicites. Elles ne peuvent le faire, messieurs, que parce que vous les y aidez. Elles ne peuvent les faire, messieurs, que parce qu'au Panama et dans l'ensemble des structures qui permettent ces circuits illicites et illégaux, il y a Pricewaterhouse, mais pas que, qui opère, il y a des cabinets d'avocats qui montent les dossiers parce qu'ils ont le monopole du droit, notamment en France, et qu'ils se battent pour maintenir ce monopole du droit et pouvoir constituer seuls des sociétés, et ils y arrivent parce qu'il y a des banques qui font les transferts fiscaux et les transferts qui permettent à cet argent de vivre. Alors, moi, la question que je vous pose, je ne vous attaque pas sur un plan individuel et moral, simplement, j'aimerais que vous m'expliquiez, notamment, monsieur Mannart, vous nous expliquez qu'il y a des règles et des codes déontologiques chez les avocats qui fonctionnent très bien, et que donc il n'y a pas nécessité d'intervenir, ni de modifier, ni d'augmenter les règles juridiques. Ça, c'est ce que vous nous répondez au point 4 de la lettre et des questions que nous vous avons posées. Et au point 5, on vous pose une autre question. On vous demande combien de sanctions ont eu lieu. Et cette question vous a été déjà posée tout à l'heure. Et vous répondez, je n'en sais rien, et à ma connaissance, aucune. Comment pouvez-vous dire, comment pouvez-vous nous expliquer qu'à la fois une régulation fonctionne, et qu'en même temps, il n'y a aucune sanction à votre connaissance ? Soit il n'y a pas de sanction parce que les règles ne sont pas bonnes, soit alors, et c'est autre chose, vous êtes en train de nous expliquer que vous n'avez pas des réponses à une question que nous vous avons posée. Collègue, ok, good. Je vous remercie de me laisser poser la question, monsieur le Président. Je crois qu'il y a eu des questions plus longues. Non, mais j'ai bien compris. Pour moi, il n'y a pas de temps. Non, non.